hello tout le monde petite vidéo de présentation d'un produit SOMFI donc du kit d'alarme vous savez que j'avais déjà présenté sur la chaîne mon kit d'alarme SOMFI intégrale avec les intelitags etc la caméra donc l'idée j'ai décidé d'ajouter donc une sirène extérieure sans fil intégrée donc à mon kit global SOMFI donc on va faire l'intégration dedans donc c'est garanti cinq ans il ya une flashlight et ça va jusqu'à 112 décibels bien évidemment il est résistant à l'eau donc il est certifié ip5043 il a une autonomie deux ans avec les piles qu'on intègre à l'intérieur auto protection à l'arrachement et à l'ouverture donc ça c'est on a un peu sur tous les produits SOMFI tels les détecteurs de mouvement caméra ou autre dès qu'on les bouge la sirène il détecte qu'il ya un souhait d'arrachement des fractions et donc qui déclenche l'alarme et il a une portée radio joué à 200 mètres en champ libre pour justement se synchroniser avec le système d'alarme intégrée donc le contenu dedans on devra voir la sirène extérieure sans fil donc 112 décibels quatre chevilles et quatre vis un gabarit pose les piles sont incluses des quatre fois des donc avec deux ans d'autonomie annoncée équipement nécessaire mais dans il faut un système de sécurité SOMFI protect ou garantie cinq ans et les specs techniques donc avec la portée du wifi donc c'est compatible ici myfox système domotique il me semble dites moi en commentaire si on se regarde rapidement la fiche amazon pour vous donner quand même les éléments donc c'est un produit qui est plutôt bien noté on va se regarder la petite vidéo bonjour cette vidéo va vous expliquer comment installer votre sirène extérieure donc on est plutôt en mode tuto ça on va le voir ensemble après ajouter un équipement et sélectionner sirène extérieure ne fixez aucun élément au mur avant d'avoir finalisé l'installation complète du système et de vous être ainsi assuré que votre link communique efficacement en radio avec tous les accessoires ça c'est le point important à chaque fois ça c'est des points qu'on va voir juste après on va défaire donc cette trappe où il y a les piles grosses piles c'est comme la sirène interne d'ailleurs on a l'impression que c'est le même format parce qu'il y a aussi la sirène qui ressemble à ça et refermez la tester à présent son bon fonctionnement si elle communique correctement en radio avec votre centrale d'alarme selfie protect le flash lumineux rouge se met en route dans le cas contraire déplacer la une fois l'emplacement défini vous pouvez la fixer la complexité que je vais avoir c'est que moi je veux pas faire trou dans mon mur donc je voir soit si je peux la coller des systèmes de colle ultra forte voilà je vais voir comment faire positionner la sirène pour vous guider aligner la petite flèche gravée sur le bord de la sirène avec le trait en bas à droite du socle tourner là ensuite dans le sens des élus jusqu'à entendre un clic nommer la sirène et indiquer son emplacement jardin par exemple votre sirène est installée pour finir l'application vous invite à activer l'auto protection nous vous recommandons de le faire si un intrus essaie de manipuler votre sirène elle se déclenchera automatiquement et vous serez immédiatement prévenu pour toute question n'hésitez pas à consulter notre foire aux questions ou à contacter un de nos conseillers voilà bon c'est plutôt une vidéo un tuto là qu'on a sur amazon pour l'installation voilà au niveau de la pause on est sur un prix de 130 euros vous pouvez voir qu'au renseignement sur amazon il y a une réduction de 20% voici des informations additionnelles qu'on a vu le 200 décibels température fonctionnement entre moins 10 et plus 45 donc ça important en fonction de là où vous vous trouvez les petits visuels de mise en situation de taille etc je vous mettrais évidemment le lien amazon si vous souhaitez l'acheter bon au final il n'y a pas grand chose ce qu'on va faire maintenant c'est ouvrir notre pack en termes de contenu on se retrouve donc avec direct une protection de la doc le petit guide d'utilisation je suppose qu'il ya rien de spécial dedans bon qui me dit s'utiliser l'app etc donc ça on l'a vu en vidéo directement notre sirène ici un qui est plutôt enfin classique du design semmfi on est sur du blanc laqué ici l'élément led justement la flashlight il la grille ici pour la sirène à l'arrière on va se retrouver avec donc notre sirène compartiment 6 à pile qu'on va défaire juste après ensuite on va se retrouver avec le gabarit de perçage notre élément donc à mettre au mur vis et chevilles je pense que ça va être tout effectivement c'est tout maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre application somfy donc avec mon système d'alarme et tous mes produits tous les équipements que je peux avoir ici aujourd'hui donc là on va faire ajouter un équipement donc c'est une sirène extérieure donc découvrir votre sirène extérieur dissuader les cambrioleurs avec sa puissance de donc de 112 décibels voyeur lumineux on est alerté sans fil et se fixe facile débuter ne fixez pas la sirène donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure retourner votre sirène pour commencer retourner la sirène à l'envers donc on va faire on va suivre étape par étape on la retourne suivant maintenant ça va être retirer la languette des piles ouvrir la trappe des piles et retirer la languette donc là vous n'avez pas dû entendre un bruit mais mon système d'alarme a fait un bruit parce que il a entendu qu'il y avait un système que j'essayais d'installer ici un système connecté à mon alarme votre sirène est connecté votre tienne désormais connecté à votre link donc en fait vous n'avez pas entendu comme j'ai indiqué mais il ya eu un bruit sur mon link donc là qui est dans une autre pièce donc là en soit vous pouvez accrocher fixé main je vais accrocher plus tard l'idée c'est lui donner un nom donc là on va l'appeler sirène extérieur donc elle est dans le jardin suivant votre sirène est installée avec succès donc là on peut faire un test de déclencher une seconde donc là je vais pas le faire parce que ça va faire énormément de bruit mais voilà ce qui fait que normalement je devrais avoir apparaître ici ma sirène extérieure avec comportement notification sonore ça c'est quand l'actif désactif donc ça peut faire un bruit donc ça peut être un peu chiant auto protection clochera si l'équipement est déplacé que l'alarme soit activée ou non donc là c'est un système de mouvement qui fait que si quelqu'un essaie de l'arracher ou pas donc là moi je vais pas le faire parce que je l'ai pas déplacé on voit la notion des piles la température actuellement il détecte qu'il fait 18 degrés autour de lui ce qui fait que maintenant le système est totalement intégré à mon alarme mais qui ne reste plus qu'à le fixer au mur je vais vous mettre quelques images alors je vais voir ce que je vais faire entre double face ou l'accrocher sur un élément bois que je peux avoir comme ça voilà je vais regarder je vous mettrai quelques images une fois installé du kit l'idée c'était pas de faire une vidéo trop trop longue sur le sujet c'était plutôt pour vous montrer ce produit que j'ajoute à mon système d'alarme on a vu tout à l'heure ici c'est le top il y a vraiment un système où il y a ici une petite flèche qui suffit d'aligner avec l'encoche ici l'encoche là et là on fait ça et après comme ça on tourne et voilà comme ça elle est enclenchée et maintenant elle peut justement détecter et en tout cas pas détecter mais en tout cas déclencher une alarme extérieure sachant aussi que c'est un élément dissuasif de voir ça à l'extérieur pour les voleurs de voir qu'il y a une alarme depuis l'extérieur donc moi je mets quelques points de coupe justement de l'installation puis voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu un rapide installation d'une sirène extérieur SOMFI dans mon système global SOMFI protect que moi je suis plutôt content ce qu'on me demande beaucoup d'avis sur mon ancienne vidéo sur l'installation et moi je suis toujours content je l'ai fait évoluer j'ai ajouté des utilitaires pour l'avoir véritablement sur l'ensemble des fenêtres de mon bien en plus de la caméra du détecteur de mouvement voilà donc globalement pour moi ça se passe plutôt bien de temps en temps il y a des déclenchements qui se sont faits eux mêmes en fait c'est un peu du fine tuning par exemple la caméra dès qu'il y a des boucherons etc ça déclenchait la caméra donc maintenant j'ai désactivé certains éléments ou je j'ai rendu moins sensibles notamment aussi pour les intelitaires pour les fenêtres s'il y a du vent etc mais globalement maintenant ça fonctionne plutôt bien j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à liker et à partager puis on se retrouve pour une autre vidéo ciao tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501